Shalom, à tous nos bienvenants frères, amis, internautes, nous sommes pratiquement ce lundi 16, le 17 octobre 2017, je suis le professeur le responsable de la fondation professeur et je vais être grâce au espoir de vie, justement pour juste vous donner des informations, n'est-ce pas, concernant cette fondation et puis en même temps parler un peu de la rentrée scolaire. Ici, au sein de cette fondation, nous recueillons, n'est-ce pas, les enfants en difficulté et aussi les enfants orphelins pour leur donner l'espoir de la vie. Voilà, et pour nous, un enfant a droit, n'est-ce pas, à l'éducation. Voilà, depuis la rentrée scolaire, maintenant, n'est-ce pas, qu'on essaie de faire, mettre une vidéo, faire une vidéo, n'est-ce pas, pour pouvoir communiquer ici, là, cette rentrée, on essaie de communiquer pour, c'est la rentrée scolaire. Voilà, et vous savez très bien que j'ai un phénomène qu'on appelle le phénomène des microbes, ici en Côte d'Ivoire, généralement on dit que les enfants conflient contre la loi, c'est ça ? Les enfants conflient avec la loi. Ah, les enfants conflient avec la loi, vous savez, les enfants conflient. Mais qu'est-ce qui crée ce conflit ? Voilà, qu'est-ce qui a mené les enfants, n'est-ce pas, conflits ? Les enfants envers, c'est ça combien ou quoi ? Les enfants conflits avec la loi. Voilà, si les enfants ne sont pas éduqués, mais justement, ils seront en conflit avec la loi. Si les enfants ne sont pas casés quelque part, ils seront, n'est-ce pas, en conflit avec la loi. On n'a pas forcément besoin d'assez de moyens, c'est pas parce qu'on a, c'est les moyens, non. C'est une question de vision, c'est une question de volonté, de vouloir aider les gens. Comme je disais toujours, au niveau de cette fondation, quand le Seigneur m'avait mis à cœur, moi je suis d'abord orphelin, de père et de mère, et mon souhait c'était déjà de mettre l'orphelinat, de créer l'orphelinat, en fait de pouvoir aider les enfants, n'est-ce pas, en difficulté. J'étais vraiment souverain des preuves, il fallait vendre ma voiture, donc j'ai vendu ma voiture East 5, j'ai vendu la voiture East 5, n'est-ce pas, pour commencer, n'est-ce pas, les travaux de la fondation. Et après ça, par la grâce de Dieu, d'autres personnes m'ont soutenu, m'ont soutenu, m'ont venu en aide. Et puis bon, on a essayé de réaliser. Mais pour dire, n'est-ce pas, les enfants ont vraiment un grand prix, il faut, n'est-ce pas, les aider. Et cette année, par la grâce de Dieu, l'ouverture de l'orphelinat, la fondation, c'était depuis le 9 février de cette année, le 9 février de cette année, donc c'est notre première entrée scolaire, notre première entrée scolaire. On a pensé, n'est-ce pas, on met beaucoup l'accent dans le combat que nous menons, beaucoup l'accent aussi, l'éducation. Donc cette année, nous avons, n'est-ce pas, tendu la main, n'est-ce pas, à l'État. Et nous avons demandé à l'État de nous venir en aide pour pouvoir, n'est-ce pas, s'organiser, n'est-ce pas, en fait, mettre les enfants publics à l'école publique. Voilà, donc ils ont réfléchi sur notre dossier. Il fallait faire le retour d'ici deux semaines. Bon, après deux semaines, la réponse qu'ils ont donnée n'était pas trop satisfaisante parce qu'ils ne voulaient pas prendre les enfants de cette fondation sous prétexte qu'on n'avait pas encore l'agrément. Or, la préfeture d'ici, de Divo, avait déjà, n'est-ce pas, validé nos documents. On avait déjà fait une enquête de moralité. Donc c'est le directeur du cabinet du préfet de Divo qui a cheminé nos documents pour avoir l'agrément au ministère de l'Intérieur. On nous a même appelé au ministère de l'Intérieur, on nous a même interrogé. Donc les documents, les papiers sont, n'est-ce pas, sur la table du directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur. Donc, quand je me suis imprégné un peu de, n'est-ce pas, de cette priorité, du coup, j'ai commencé, j'ai demandé à, j'ai demandé, je demandais, n'est-ce pas, au personnel, surtout à la directrice, n'est-ce pas, le second, de pouvoir, n'est-ce pas, inscrire rapidement les enfants à l'école privée. Voilà, donc, l'école privée. Et nous sommes allés, ils ont inscrit les enfants, ça a hauteur de plus de 400 000 francs, de francs parce qu'il fallait que les enfants passent cette année impérativement à l'école. Donc on a pu scolariser les enfants, par la grâce de Dieu, voilà. Et après ça, on a saisi, n'est-ce pas, le responsable des droits de l'homme, ici à Divo, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, pour, le droit de l'homme, pour amener les gens à comprendre que les enfants, leurs droits à eux, n'est-ce pas, c'est l'indication. Et puis nous sommes répartis encore vers, n'est-ce pas, l'inspection de l'école primaire, je crois un peu. Je crois que là, ils se sont ressaisis, ils ont un voulu, n'est-ce pas, reprend les enfants. On leur a dit qu'on avait déjà inscrit les enfants, voilà, inscrit les enfants, et puis bon, nous ont promis que l'année prochaine, les enfants seront publics. Mais un peu dit, le combat que nous menons, ces enfants ont droit, n'est-ce pas, à l'éducation. Ils ont vraiment droit à l'éducation, donc c'est, n'est-ce pas, je remercie le Seigneur pour, n'est-ce pas, les moyens qu'ils mettent à notre disposition dans la prière pour apporter une éducation aux enfants. Je suis très heureux de voir que le petit, comment t'appelles? Comment t'appelles? Actu Indrice. Actu Indrice. Lui, ça ne va pas s'exprimer. Aujourd'hui, il a commencé à s'exprimer. Il va à l'école. Non, non, pas se t'errer. Voilà. C'est sa première fois qu'il va à l'école. C'est un enfant orphelin. Voilà, donc tu es au CPN, c'est ça? Oui, monsieur. Hein? Il dit oui, monsieur. Son angle va changer. Tu es bien, ça peut être? Voilà, donc ça va. Elle aussi, elle est en difficulté. Comment on a s'est répondu? Voilà, donc elle reprend la classe, elle va à l'école. Bonjour, elle va à l'école. Tous les enfants aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on est arrivé à les inscrits, par la grâce de Dieu. Donc, pour dire un mot, le combat que nous menons, j'aimerais que des personnes copient sur l'exemple, afin que l'exemple de la fondation soit vraiment, n'est-ce pas, un peu partout dans les nations, que ce soit au Cameroun, que ce soit au truc, donnant la possibilité aux enfants, n'est-ce pas, de pouvoir, n'est-ce pas, aller à l'école, et parce que c'est la venue du demain, c'est la venue du demain. Voilà, non, non, c'est un peu notre combat, depuis la rentrée scolaire, c'est maintenant que je mets mes pieds ici. Je t'en ai aussi dit merci aussi aux personnels de la fondation pour ce grand travail abattu. Voilà, nous avons, n'est-ce pas, inscrit les enfants, acheté leur tenue scolaire et en même temps, les tenues scolaires et tout ça. C'est les enfants qui ont droit au petit déjeuner. Vous en avez mangé? Ils en ont pas, ils n'ont pas de peine facile. Hein? Ils prennent plus en point de peine. Ah, ils achètent ça là-bas? Non, non, le peine ici, mais voilà le même. Ouais, donnez la rote, ça c'est mieux. Parce que là, ils sont en plein de trucs avec des épis. Ça va, j'espère. J'espère que vous avez du père, des milices, parce que moi j'ai besoin de voir des milices. Hé, ça va? Oui, ça va. Ça quelle classe? C'est que deux. C'est que deux. Et toi? Si. Et toi? C'est qu'un. Un, c'est qu'un. Toi? C'est un deux. Trois. C'est un deux. C'est un deux. Trois. Trois. Pourquoi on n'a pas fait pas de nuit? Je veux tous les partir de la chambre. C'est quoi, tu dis? Hein? C'est deux. C'est deux. C'est lui qui a l'un, tu dis le mot, qui... Et toi? C'est un deux. 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 Allez, t'y a-t'y a. A-d'e. A-d'e. Et toi? C'est un. C'est un. Comme son frère. Oui. Hein? Et toi? C'est un. C'est un. C'est un. Il ne faut pas aller le dernier là-bas. C'est un. C'est un. C'est un. C'est un. C'est un. C'est un. Et toi? Eh, viens ici. C'est son petit vrai là-bas. C'est bon. Ça va? C'est content. C'est bien à vivre. Tu vois l'école maintenant? C'est bien, non? C'est ça. Ça va. Ça va toi? C'est ça. Dans quelle classe? C'est pédé. Hein? C'est pédé. Et toi? C'est pédé. C'est un. Ça, là, ça va. Elle, elle, ça va chez un homme. Son problème, elle a l'air de sang. Ça va. Je te stade. C'est pédé. Toi, tu as vendé. Et sa chaussure. Ça, là, je suis. Mais va prendre tes chaussures. Il n'a pas d'autres chaussures dans le lit. Tu es finie? Non, mais c'est ça. Non, non, laisse. C'est ce qu'il aime le plus. Toi, t'as un caca, ce petit. Hein? Me laisse. Hein? C'est ça. C'est ça. M'est-ce que tu es le père des orphéens. Nous réclamons que ta grâce permet que ces enfants soient dotés d'une sagesse, Seigneur notre Dieu, de l'intelligence en fait qu'ils soient meilleurs, Seigneur notre Dieu. Éloigne l'oeuvre de l'esprit de l'esprit, de l'esprit, de l'esprit, de l'esprit et de l'esprit. permet qu'il devienne le meilleur de la génération dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth afin qu'il puisse aussi s'attacher Seigneur à ta parole merci d'introduire dans le cœur ta crainte et j'en profite et prie encore pour cette fondation béni l'enseigneur Jésus-Christ au nom de Jésus que je prie, Amen Ok, bon appétit déjouer partage la fin c'est Rémi Saint-Jean il en bat ça pour moi c'est le nom de Jésus-Christ ah ok ah c'est le nom de Jésus-Christ non, c'est tout c'est le nom de Jésus-Christ bien compris il dit 10h pas s'inquié il est son nom tu vas lire avec la formation tu vas faire la ma série j'ai besoin de gens qui maîtrisent des gâteaux comme ça tu vas nous faire des gâteaux et puis à mon anniversaire mon anniversaire tout le monde fête ça c'est le premier jour Dieu m'a bien je suis bien né comme ça qu'on m'a fait un job en vêté c'est lui qui a la chance je suis né tout le monde fête mon anniversaire tu n'aimes pas tu vas faire tout mon anniversaire c'est le premier jour je suis né le premier jour c'est comme ça Dieu m'a bien ma maman a fini de bien manger je suis né à 16h en plus ça veut dire que j'ai bien mangé et puis je suis venu donc en ce moment je suis venu pour être le meilleur tout le monde fête mon anniversaire le premier jour je suis né donc tu vas nous faire des gâteaux et tout ça ta formation commence quand ? le 23 de ce mois ils font comment ? ils font la couture la pâtisserie le crochet la cuisine ça va ? tu n'es pas trop heureuse jeune a echt ta mine alors ça vous ? ce nuit je ne peux pas juste la ville petit voilà venez, venez donc la fondation prophète Joël Crassot, voici les enfants nous vous souhaitons tout le bonheur nous vous souhaitons tout le bonheur et que soyez les meilleurs de votre génération soyez les meilleurs ils ont tous les gouttes comme ça non non non, ici est bon je sais pourquoi il fait ça allez-y, allez prendre votre déjeuner et puis partez à l'école il n'a pas pleuré le premier jour non 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 il a dit salut la matinée il a dit salut la matinée il dit bon monsieur salut papa il dit oui pour ça tu as grandi hein tu sais quand t'es un, deux, trois tu savais c'est pas que tu les donnes là c'est ça non, après les donnes c'est mieux merci 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 Non, 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 mets ça dans ton sac, c'est pour 10 heures, tu as compris? Il n'a pas eu. Mais comment il prend son nom? Il prend de l'eau là. C'est plein, 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 c'est 10 heures. Ça va Frédéric ? Bien, ça va Chérenne ? Elle a un peu de bébé. On doit faire une réunion de chanson pour la fin d'année. La Fondation va vous permettre de faire une chanson. Je chante très bien. La Fondation va vous aider, la Fondation va vous aider. C'est fini ? La Fondation va vous aider. La Fondation va vous aider. alors pas toujours être matrimé la dernière fois ou être au bas voilà le ballon il faut être fréquenté aujourd'hui les toilettes à lisa du corps et je m'appuie dans la tête comme ça c'est bon et on 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 comment faites qui les accompagnent ils vont de même vous pouvez partir votre journée et bonne chance à vous Vous avez des brèches à suivre les enfants. Non, je ne parle pas. Priez pour qu'on ait un câble. Si vous priez, Dieu va agir. Voilà, c'est important de s'occuper des enfants. C'est important de leur donner l'avenir, l'espoir de vie. C'est pour ça que la Fondation porte... Fondation pour faire jouer grâce au espoir de vie. Voilà, pour éradiquer le phénomène du microbe, c'est tout à fait simple. Il faut commencer à la base. Les enfants qui sont dans la rue, les enfants en difficulté. Voilà, il faut les insérer. Il faut les mettre quelque part, les caser. Il ne faut pas les abandonner. Il ne faut pas les laisser dans la rue. Voilà, si vous les laissez dans la rue, seront les enfants conflits à la loi, c'est ça non ? Conflits à la loi, c'est ça ? Avec la loi. Avec la loi. C'est fort hein, c'est du thème là. Conflit avec la loi. Ça veut dire quoi ça ? Conflit avec la loi. Hein ? Donc les enfants conflit avec la loi. C'est fort. En conflit avec la loi. En conflit avec la loi. Mais en conflit avec quelle loi ? Ils ont quelle croix ? Ils ne respectent pas la loi. Mais respecter la loi, c'est une question d'éducation. Voilà, c'est une question d'éducation. Il faut les éduquer. S'ils ne sont pas éduqués, ils ne vont jamais respecter la loi. Donc il faut les éduquer. La base, c'est l'éducation. On n'a pas, comme je disais, on n'a pas forcément besoin de milliards de francs pour pouvoir aider. C'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Voilà, grâce de Dieu, nous sommes en train de faire un travail du fond. Et en profite en même temps de mobiliser des gens. Et de soutenir ceux qui ont des ONG. Et de permettre qu'ils aient des agréments. Voilà. Qu'ils aient des agréments pour travailler librement. Parce que c'est un peu ça. C'est les enfants qui sont un peu la venue de demain. Donc voilà, c'est un peu le boulot abattu sur le terrain. C'est la première entrée scolaire depuis l'ouverture de cette fondation. Voilà, il faudrait que l'exemple soit au niveau de Camero, au niveau de, n'est-ce pas, du Brésil par exemple. Parce que par moments, au Brésil, les gens parlaient un peu. Il y a trop de petits délinquants au Brésil. Surtout les enfants métissés. Voilà, c'est un peu ça. Parce que quand j'étais à l'ONU, j'ai vu un peu tout ça. Les enfants au Brésil, les enfants sont très délinquants. Voilà. Il y a un peu le racisme qui bat son temps là-bas au Brésil. C'est ça qui fait que les enfants sont, n'est-ce pas, très délinquants. Les blancs sont en plus majorité. Les blancs sont bien vus. Et le métissage, la couleur noire n'est pas beaucoup respectée. Il n'a pas de privilèges. Ce qui fait que les enfants, au niveau du Brésil, il y a un peu ces difficultés. On a besoin aussi que l'État aussi s'occupe. L'État togolais s'occupe aussi des enfants en difficulté au Togo. Voilà. Au Togo, au Bénin, les enfants d'huit, sorciers, ils sont, n'est-ce pas, mis dans les campements pendant des décennies, pendant trois, quatre ans. sous prétexte qu'on attend les délivrés de la sorcellerie et tout ça. Ils n'ont pas le droit à l'éducation. Voilà. Donc, un peu le combat. Il faut que nos États, n'est-ce pas, mettent les moyens nécessaires. Ils en ont les moyens. Ils en ont les moyens. Voilà. Ils en ont des moyens. Mettez les moyens. Aidez les ONG. Sensibilisez, n'est-ce pas. Soutenez les ONG. Pour que demain, ces enfants, aujourd'hui, ne soient pas des enfants microbes. N'est-ce pas, des enfants microbes. Voilà. Donc, voilà. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu demeure sous la Côte d'Ivoix et que nos enfants, aujourd'hui, qu'il est le Seigneur étant la main sur nos enfants. Que Dieu les됐 shook saurère dans des sanctions pour nous. Que Dieu les bénisse dans des contraignistes.